Vous avez compris, je n'ai pas pu attendre, alors je souhaitais attendre et puis finalement non, pourquoi ne pas vous en parler tout de suite ? The New Warriors, l'intégrale 90-91, c'est le premier volume publié chez Palenny Comics, c'est la nouvelle série qui débarque dans le format intégral donc. Et dire que cette série était attendue, et bien ce n'est pas exagéré. Alors, on revient très vite sur The New Warriors, c'est un groupe de jeunes super-héros qui remontent à la toute fin des années 80, début années 90. La série est écrite par Fabian Nicheza et dessinée par Mark Buckley. Alors, voilà un dessinateur qui n'est pas une star absolue des comics, en tous les cas à l'époque il n'était pas encore incontournable. Il allait le devenir en étant à l'oeuvre sur Spider-Man pendant très longtemps. Néanmoins, il a une qualité indéniable, c'est celle de toujours rendre les plans chaleur, de toujours faire du bon boulot. C'est vraiment le type même de l'artiste Marvel moderne, c'est-à-dire capable d'être rapide, efficace, toujours à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Alors, même si certains visages finissent toujours par ressembler à d'autres, vous verrez dans cette intégrale que Firestar Angelica Jones ressemble en réalité en tout point à Mary Jane Watson, une autre rookie des comics. Mais néanmoins, Buckley, c'est du Buckley, c'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours bon, il est toujours efficace. Et c'est ce qu'on lui demande. Alors, les New Warriors, si vous avez 15 ans, 20 ans, si vous lisez les comics depuis pas très longtemps, ça ne va pas forcément soulever en vous un enthousiasme délirant. Si par contre, comme moi, vous êtes plutôt vieux, c'est-à-dire que vous approchez de la cinquantaine et vous avez connu les comics dans les années 80-90 en temps réel, vous achetiez des revues kiosque, parce qu'à l'époque, ça se passait en kiosque, il n'y avait rien en librairie quasiment, eh bien, vous avez vraisemblablement été biberonné au Strange et surtout Special Strange, la revue d'abord trimestrielle avant de changer de rythme de parution. Il y avait certes les X-Men, mais à un moment donné, il y a eu les New Warriors, c'est là qu'ils ont été publiés. Et dès le départ, on a été tous plus ou moins convaincus de la qualité de la série. Alors je me rappelle qu'en général, parmi les lecteurs que je connaissais à l'époque, c'était unanime. C'était une série qui plaisait, une série qui a duré d'ailleurs très longtemps, elle a dépassé les 70 numéros. Et aujourd'hui encore, on s'en rappelle avec beaucoup d'émotion, c'était le bon temps des années 90, une époque où les héros n'étaient pas forcément pleins d'espoir et d'envie de paix et d'humanité. On commençait à voir apparaître beaucoup de comic books à vocation guerrière et outrancière. Ce n'est pas pour rien que le nom, ce sont les nouveaux guerriers. À l'époque, on était plus proche des Warriors que des colombes de la paix. Alors qui compose ce groupe ? Vous avez à l'intérieur Night Trasher, Night Fighter en VF. C'est tout simplement un jeune afro-américain qui a hérité des entreprises de famille. C'est lui qui finance le groupe et c'est lui qui réunit un par un les différents membres des New Warriors. Alors on va avoir par exemple Vance Astrovic, qui sera aussi l'occasion de traiter des problèmes d'abus dans la famille, puisqu'il va carrément s'en prendre à son propre père. Vous aurez Namorita, la cousine du prince des mers. Vous allez retrouver aussi Richard Ryder, Nova, qui à l'époque pensait avoir perdu ses pouvoirs et qui les récupère dès le premier épisode. Speedball, la merveille masquée, alors lui il est maintenant très connu. Il faut dire que c'est le seul qui a toujours été présent dans toutes les incarnations des New Warriors, avec son pouvoir de rebondir et de provoquer des champs d'énergie cinétique. Il sera d'ailleurs parmi les responsables du drame qui va donner naissance à Civil War bien des années plus tard. Et puis dans les New Warriors de l'époque, on trouve aussi la jolie rouquine Firestar et ses pouvoirs sur les micro-ondes. Alors j'étais plus ou moins amoureux de Firestar quand j'étais jeune, je la trouvais délicieuse. Bon après, je n'ai pas changé d'avis, on va dire, mais c'était une préférence honnête quand j'étais au lycée. Donc voilà un peu cette formation des New Warriors. Là vous les avez ici, alors qu'ils sont en train de pactiser entre eux, ils sont en train de prêter serment. Et on les retrouve dès le premier épisode face à Terax, qui va se reformer, un ancien héros de Galactus. Et par la suite, on va les voir à l'œuvre face notamment à différentes menaces. Alors il y aura même le Punisher qui est invité dans ce premier volume. C'est vraiment des histoires qui ont marqué leur époque. Moi je vous répète, j'étais lycéen quand ça s'est sorti en temps réel. Et je vous assure que j'étais vraiment, vraiment, vraiment séduit par la série. Il y avait un ton novateur à l'intérieur. C'était des personnages qui, au départ, ne me disaient absolument rien. Je n'étais pas du tout fan des membres des New Warriors. Mais peu à peu, j'ai vraiment appris à les aimer. Il y avait une vraie dynamique. Ce sont des jeunes qui vivent des aventures de jeunes. Avec évidemment des interactions entre eux, des histoires sentimentales. Des problèmes familiaux également. Et puis aussi des rencontres avec d'autres personnages importants du sous-bois de l'univers Marvel. Ça va donner lieu à des frictions. Ça va donner lieu à des accords, des ententes. Et ça va être vraiment, je le répète, une série en tout point remarquable. Qui a vraiment marqué son époque. Et il était nécessaire qu'on retrouve ça aujourd'hui en VF de manière complète, je l'espère. Puisque c'est la série intégrale. Donc on peut espérer qu'on aura tout. Et ici, pendant que je vous parle, vous voyez apparaître Silhouette qui va vite rejoindre le groupe. Elle est capable de se fondre dans les ombres. Et elle va nouer un rapport particulier avec Night Trasher ou Night Fighter. Selon si vous lisez en VF ou en VO. Vous voyez donc ce premier volume de New Warriors. C'est du très bon, je vous le répète. Vous ne serez pas déçus si vous aimez ce genre de comic book. Vous allez vraisemblablement vous régaler. Et comme moi, je me suis régalé à retrouver ces épisodes et à les refoyeter. Voir même les relire. Puisque je suis en pleine relecture de cet album. Alors c'est sorti chez Panini dans la collection intégrale. Autrement dit, il y a également une différence de papier. Entre aujourd'hui, ce papier glacé, brillant, et ce qu'il y avait à l'époque dans Special Strange. Ça ressemblait plus à du papier mâché, recyclé. Et ça provoque évidemment un contraste entre les couleurs et la première impression qu'on en avait à l'époque et aujourd'hui. C'est vrai qu'à la relecture, la qualité du papier est capable en elle-même de modifier certaines perceptions. Qu'on avait des aventures de l'époque. C'est intéressant de voir que c'est là qu'on se rend compte que c'est important. Et que ça a son rôle à jouer. Pour moi, c'est incontournable. Pour moi, c'est littéralement indispensable. Document d'époque, si vous aimez les comics, parce que pour vous, c'est une source de création artistique importante. Et vous aimez les collectionner. Et vous aimez garder ce qui a marqué l'époque. C'est totalement incontournable. Alors, seul petit bémol et point négatif. Je le montre très vite. Là, tout de suite. C'est ça. On a le droit qu'à une préface très rapide. Vous voyez, une page et demie. Signé Christian Grasse, Christiano Grassi. Et bon, il faut être honnête, c'est une préface qui n'a aucun intérêt. Elle est mal écrite ou mal traduite. Je ne sais pas si ça a d'abord été écrit en italien et traduit après en français. Mais en tout cas, c'est très peu pertinent. Ça ne tient pas compte de l'impact qu'a eu la série sur le public français. Alors que normalement, ça devrait être ça, le sens du discours. Et puis, beaucoup de répétitions. Je crois qu'il y a dix fois ou quinze fois le mot « époque » en une page et demie. Alors pourtant, il existe des synonymes. Et puis, les phrases ne sont parfois pas très bien tournées. Là, par contre, à 35 euros le volume, c'est vrai qu'on aimerait bien un peu de rédactionnel. Et du rédactionnel de qualité. La préface qui est présente dans ce volume, ce n'est pas du niveau. Et si c'est pour mettre ça, autant ne rien mettre du tout. C'est encore plus rapide. Et c'est dommage. C'est dommage, mais bon, je vous répète, ça n'enlève rien. La qualité de l'ensemble, c'est vraiment, vraiment, vraiment une des séries qui étaient les plus attendues. Je crois qu'il y avait ça. Et puis, la division Alpha. Alors, comme Alpha Flight s'est fait, du coup, New Barriers, voilà. Il ne reste plus qu'à avoir droit à la série complète d'une amort de Burn, puis Jaili. Mais ça, la publication est déjà lancée. Il faut juste attendre que les intégrales y arrivent. Et vous verrez qu'on aura le meilleur des séries Stranges, Spéciales Stranges des années 90. Voilà, donc ça s'appelle Les New Warriors, volume 90-91. Il est disponible dès maintenant. Vous allez courir le chercher. Oui, j'en suis plus ou moins certain. Et puis, si vous ne connaissez pas, si vous êtes trop jeune, tout simplement, peut-être que vous allez là découvrir quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Allez-y, promis, c'est du bon.